Salut à tous les gars, j'ai deux bons plans. Le premier bon plan, c'est Tridionnaire Prono qui vous fait gagner une PS4. Pour toutes les personnes qui le rajouteront sur Snap, rien ne vous oblige à le rajouter. Prenez le risque de gagner une PS4, cela ne vous coûte rien. En parallèle, il y en a pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment le gaming, pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo. Il fait gagner des V-Bucks et en plus de ça, il joue avec ses abonnés. Deux bons plans, c'est spécialement pour vous et c'est cadeau. Et salut Internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Nous avons reçu énormément de messages sur notre page Facebook en ce qui concerne une dame qui a vu à plusieurs reprises un serrurier bousiller les serrures d'un bâtiment pour après y laisser sa publicité et pour qu'enfin on puisse l'appeler pour qu'il vienne réparer les propres serrures que lui-même a bousillées. Nous sommes allés sur les lieux et nous avons placé des caméras de surveillance dans le bâtiment d'à côté qui était susceptible lui aussi d'être menacé par ce fameux escroc. Nous avons tout mis en oeuvre pour lui tomber dessus et nos efforts ont fini par payer. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos colis, vos lettres. Si vous voulez apparaître sur ma vidéo, n'hésitez pas à les envoyer à cette adresse que ça fait juste en dessous. Vous pouvez m'envoyer absolument ce que vous voulez. Bon visionnage et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao ! Voilà les gars, là on est dans l'immeuble d'à côté. La dame qui est dans l'immeuble juste à côté, c'est-à-dire à quelques mètres, a vu, a surpris un serrurier en train de bousiller des serrures. Avec la complicité des habitants qui sont juste en haut, on va placer une caméra de surveillance, voire deux, selon il y a deux étages, donc on va en placer deux je pense. Le serrurier de juste avant est venu la semaine dernière, donc c'est possible qu'il revienne cette semaine. Peut-être qu'il ne viendra pas, peut-être qu'il viendra, je n'en sais absolument rien. En attendant, s'il vient et qu'il met sa publicité, on l'appellera pour justement lui faire croire qu'on est des clients normaux et qu'on veut dépanner notre serrure qui vient d'être bousillée. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien. On reviendra demain dans tous les cas et on replacera les caméras exactement au même endroit jusqu'à ce qu'on voit quelque chose. Je pense qu'on va rester entre trois et quatre jours ici, si vraiment il n'y a rien, tant pis. Je pense qu'il n'y a rien, tant pis. Je pense qu'il n'y a rien, tant pis. Voilà les gars, comme vous venez de le constater, le serrurier, il est passé. Il est passé là, à l'intérieur, il y a de la colle. Pareil ici, j'ai vu les maisons là-bas, pareil. Il a mis de la colle à l'intérieur et en fait, tu le vois, quand tu rentres la clé et ça fait une genre de boule, tu vois, du coup, tu ne peux plus rentrer la clé. Tu vois, j'ai une trace de colle quand il s'essuyait le doigt là. Tu vois, tu le vois. On va aller prendre sa publicité, je vais aller récupérer sa publicité, je vais prendre le numéro, je vais l'appeler. Je vais lui faire croire que je suis l'habitant de cette maison, avec la complicité du voisin, bien entendu. Mais avant de faire ça, je vais lui préparer quand même une petite surprise, mais bon. On va l'appeler, on va lui donner rendez-vous, on va voir dans combien de temps il arrive et ça va nous laisser le temps de lui préparer une petite surprise façon camoche. Il y a sa pub, elle est juste ici. Alors 07. Ouais. Ouais, ouais. On va voir s'il peut venir aujourd'hui, sinon on lui donne rendez-vous pour demain, ce n'est pas grave. Allo ? Oui, bonjour monsieur, vous êtes le sévrier. Et dites-moi, j'ai un petit problème là, j'ai ma serrure, je crois qu'elle est complètement bousillée, quelqu'un s'est amusé à mettre quelque chose dedans, je ne sais pas quoi. Vous n'arrive pas à rentrer la clé ? Non, je n'arrive pas à rentrer la clé. D'accord, vous n'avez pas aperçu quand ? Là, là, en rentrant en fait, en rentrant du tout. Allo ? Oui, allo ? Est-ce que vous pouvez venir en urgence, s'il vous plaît ? Je prends vos cordonnés. Ouais. Et je vous rappelle, je vous rappelle plus que j'ai un moment en compte, j'ai des clients, on va, et j'ai fait le... Je vais de te revenir. Alors, moi j'ai plutôt... ... ... ... ... ... ... ... ... Allez, ça va. Ok. Là, on est dans la merde. Ouais. Parce que s'il ne veut pas venir aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir vraiment appeler André Sérubrier. Nous, il va falloir attendre et revenir un jour où, tu vois, et j'aurais aimé tout faire aujourd'hui en fait. On va attendre un peu, à voir s'il nous rappelle. C'est bon ? C'est qui ? C'est lui ? Vas-y, décroche, tu veux le parler en vite. Bonjour, écoutez, j'ai une intervention pas très loin, est-ce qu'il vous est disponible d'ici une heure ? Impeccable, de toute façon, je ne peux pas rentrer chez moi, donc je suis obligé de rester là, ouais. Est-ce que je peux savoir une tranche de prix, à peu près, combien ça peut faire pour ouvrir une porte ? 80 euros, après, il faut que ça se passe, mais normalement 80 euros. 80 euros, tout à l'heure, merci. Ouais, merci à vous. Allez, au revoir. Donc les gars, je vais aller acheter de la colle glue, d'accord ? Parce que quand il va venir, je vais mettre de la colle sur la poignée de la porte, en fin de compte. Comme ça, ce mongolien, quand il va essayer d'ouvrir, il va rester collé à la porte. Pour acheter la colle glue, et comme on n'est pas très loin du magasin de mon ami, on va aller chez Melly Market, qui se situe au 31 Grand Rue, la Croix-Rouge, dans le 13e arrondissement, il y a l'adresse en dessous. Il ne sait pas qu'on est là, on lui fait la petite surprise, et on va aller acheter de la colle glue. Mon ami ! Bah, Melly Market, vous connaissez, je n'ai plus besoin de vous présenter, je suis en train de tourner, c'est dérange pas ? Je voulais savoir, vu que c'est un magasin, il y a assez de choix, est-ce que tu aurais de la colle au glue ? Tu en as ? Chez Melly Market, tiens à tout le prêtre. En fait, si tu me dis ce qu'il n'y a pas, ça va plus. Il y a un mec qui s'amuse à, tu as vu une serrurier ? Pas loin en plus, dans les rues d'à côté là. Il s'amuse à mettre de la colle au glue, dans les serruriers des gens, et après, il met sa pub, et les gens ils l'appellent. Venez chez Melly Market, parce que c'est la meilleure, c'est la plus belle alimentation de Marseille, à mon goût. Vous êtes les bienvenus ? Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bah, je ne sais pas si justement, il n'a pas tenu le mot, donc... Bonjour. En fait, j'habite juste en haut. Je vais vous montrer, il y a la serrure, elle est complètement, je ne peux pas rentrer les clés. Vas-y, je vais aussi. Donc, en fait, moi, j'habite cette porte-là. Voilà. Ici. Et la porte, en fait, elle est complètement... Alors, elle est fermée, parce que ce matin, je suis parti, elle était fermée. Voilà. Hop. Elle rentre, vous voyez, pas jusqu'au bout. On va la rentrer plus. Comme s'il y avait un truc dedans coincé. Il y a des problèmes au niveau de la serrure. Ouais. Il va falloir que je change la serrure, parce qu'elle est fournée. Votre serrure, elle est complètement fournée. Il y a du jour 1-2m, la serrure. Parce que là, c'est simple. Là, ce matin, je partais, elle marchait très bien, la serrure. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est mis à mettre quelque chose dedans ? La serrure, elle est fournée, il faudra changer. En plus, je crois qu'il n'y a pas que celle-là, celle-là aussi. Ouais, celle-là aussi. C'est une serrure à trois points. Il va falloir tout changer. Là, je vais devoir tout casser. Pour rentrer. Pour rentrer, oui. Du coup, ça, c'est 80€. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une serrure à trois points. Non, monsieur, c'est plus cher. 80€ pour le déplacement et une seule serrure. C'est une serrure à trois points, monsieur. Quand je vous l'appelais, vous m'avez dit 80€ tout à l'heure. Pour une porte. 80, oui. Mais monsieur, c'est une serrure à trois points. Ça coûte très très cher, déjà, avec tout ça. Et après, il va falloir changer la serrure, c'est ça ? Et ça coûte combien, ça ? Changer la serrure ? Ça va dans les trois cents plus complets. Si vous le rentrez chez vous ou dans l'autre. Moi, je vous dis mon prix, je vous le fais. Après, c'est vous qui voyez. Ça coûte cher. Vous comprenez-moi, pour une porte, 300€, ça fait mal au cul, non ? Encore avec vous. Mais écoutez, moi, j'ai d'autres clients. Je vous facture 20€ de passe-en-là et je m'en vais alors. Allez-y, mais c'est bon. Vous avez ce qu'ils font ? Je fais ce qu'ils font, c'est dans les deux plans et je m'en occupe. Allez, ça va. Ça va. Je vais chercher mon matériel. Allez. Viens. Allez, c'est bon. 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 C'est bon, on a tout ce qu'il faut ? C'est bon, tout ce qu'il faut. J'essaie de m'en occupe au plus. Prends-moi ça ? Quoi ? Vous allez essayer de l'ouvrir comme ça et... Non, on va essayer. Allez-y. Venez, je vous aide. Oh putain. Non, y'a rien. Non, mais s'il vous plaît. On réessaye, encore une fois. On réessaye, encore une fois. On réessaye. Juste on réessaye, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça c'est un problème. Je viens, tu peux venir. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça, tu imagines ? Nous, on fait des vidéos sur internet. D'accord ? Quand t'as vu mettre la glu dans les serrures, on t'a appelé, quand t'as vu mettre la glu dans les serrures. on t'a appelé à exprès. C'est pour ça que t'as les mains collées, parce qu'il y a de la glu. La glu, tu sais comme ça marche ? C'est-à-dire que là, soit tu l'enlèves, tu t'arraches la moitié de la main, soit tu repars avec la porte. Dis-moi, pourquoi tu fais ça ? Moi, je suis venu le réparer. Je suis pas venu le réparer. Voilà. Vas-y, répare. Tu sais quoi ? Et répare, mais... Répare. Sans les outils, tu répare. Eh, vas-y. Eh, je vais tout casser chez vous, je vais tout casser. Vas-y, casse. Parce que tout à l'heure, tu t'as misé... Lève-moi ça ! Lève-moi ça ! Lève-moi ça ! Tu vas finir, tu vas finir... Non mais tu vas finir non seulement avec ça dans les mains et ça dans la tête. Alors arrête ! On me fait ça pour quoi ? Parce qu'on t'as vu tout à l'heure... Lève-moi ! Bah putain ! Qu'est-ce qu'on me fait ? On le laisse dormir ? Tu veux dormir ici ou quoi ? Tu veux dormir ou quoi ? C'est con ! Parce que tu mets la glu, juste après tu poses l'affiche. Pas attendre quelques jours le mec. Non, il la pose le jour même. Je me laisse congeler, je vais te réparer la serrure. C'est qui qui a mis de la glu dans la serrure ? C'est pas moi. Je travaille pour quelqu'un ? Il est au courant ? Tu m'entends que tu fais ça ? Dis-moi, tu le fais ou pas ? C'est toi ou pas ? Non, c'est pas toi. Appelle l'entreprise. Non, 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 non ! Tu as mis la glu, on t'a vu ? Tu crois que je t'accuse pour rien ? Je t'ai vu, je t'ai pas appelé pour rien non plus. C'est toi ou c'est pas toi ? Si je te disais toute la vérité, tu me décolles ? Je peux t'aider. Je suis venu, j'ai foiré toutes les serrures de tout le bâtiment. Il n'y a pas de clients, ça me fait faire des heures sup. J'ai besoin de... Je commence à avoir la même qui... Ah oui, mais là, décolle, c'est fini. Tu es serrurier. Tu sais enlever ça. Tu vas être obligé d'enlever ça. Donc moi, on tourne du fil enlever. Attends, attends, attends. Ça sert à quoi de faire ça si t'es pas patron ? Ça me fait faire des heures sup. Ah, il t'est payé pour... Ah, d'accord. Ah, c'est pas con. Il est pas con. Il est pas con, le garçon. Il fait des heures sup les 24. Appelle le patron. C'est l'entreprise de suite. Il y avait un numéro de portable, c'est le tien. Et il y a le numéro du fixe, c'est... Voilà, allez. J'ai entendu. Et alors ? Que je m'en fous. T'as éclaté le bâtiment entier. Tiens, tu me prends pour un compte. Il faut que tu sois viré. Ça sonne. Dès que ça répond, je dis la vérité. Merci. S'il te plaît, m'appelle pas. Je vais pas me prouver. Je vais me faire virer. Ma copine avait me quitté. Arrêtez, s'il te plaît. Ah, vous voulez pas faire ça. Raccoche, s'il te plaît. Raccoche. C'est qu'il a bousillé cette porte. Il a bousillé le bâtiment d'à côté. Il a bousillé cette porte. Il a bousillé les portes là-bas. Je sais ce qu'on va faire. Je m'adresse à tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Je m'adresse à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui en sont à ce stade-là. Est-ce qu'on le dénonce à son travail ? Oui ou non ? Il a déjà escroqué le bâtiment d'à côté. C'est-à-dire qu'il s'est gavé sur le bâtiment d'à côté. Est-ce qu'on le dénonce ou est-ce qu'on le dénonce pas ? Dans l'onglet communauté, je vais poser la question. Il y aura un sondage. Vous voterez oui ou non si vous voulez qu'on le dénonce. Ne me dénoncez pas. Voilà. Faites ce que vous voulez. Il faut dire aussi qu'à côté ça, Monsieur fait ça pour gagner un peu plus d'argent pour apparemment nourrir sa famille et subvenir à ses besoins. Il y a deux points de mesure qui font que je ne sais pas trop quoi faire. C'est les abonnés qui suivent. Donc là, les abonnés choisissent. Vous allez choisir. Je suis là. Il n'y a pas de client. Je dois faire des heures subs. Si je ne fais pas ça, je ne donne rien. Qui te dit que je n'ai pas des enfants à nourrir et que tu me prends 300 euros à moi. C'est la même chose. Ça veut dire que là, tu es en train de me voler à moi. C'est moi qui perd l'argent et moi aussi j'ai une famille à nourrir. Le propriétaire qui est là, qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas une famille à nourrir ? Là, tu prends 300 euros ? Tu me dis ouais, j'ai besoin d'argent pour faire des heures supplémentaires pour ma famille. Il n'y a pas de problème. Je comprends. Par contre, j'étais prêt à prendre 300 euros à une autre famille. Et ça, je ne comprends pas. Tu vas partir. Je ne vais appeler personne. Je ne vais pas appeler ton employeur. Je ne vais pas le faire de suite. Je ne vais pas le faire de suite. On a déjà fait ce genre d'expérience. Et mes abonnés, ils ne sont pas très très gentils envers les gens comme toi. Et dans le doute, on ne sait jamais. Donc là, tu vas repartir avec ta poignée. Tu te l'enlèves comme tu veux. Tu vas à l'hôpital, tu te l'enlèves. Là, vu le temps de plus tard qu'on discute, à mon avis, elle est imprégnée dans ta main. Et je vais appeler un vrai serrurier qui va vraiment ouvrir la porte. D'accord ? Je ne vais pas t'aider. Tu vois, je vais t'aider en plus. Franchement, ouais. Allez, il y a un contre. Allez, tiens, prends ta merde. Allez, casse-toi. Tu ne commences pas à me faire le vaillard à marronner parce que sinon, je ne demande même pas l'avis des gens. Je te balance directement. D'accord ? Tu pars. Tu fais ce que tu veux. Et tu pars et tu me dis merci même. Parce que je te laisse une chance. Bon, je te laisse ici moi. Bonne soirée. Non, mais tu peux... Pfff. J'essaie de se l'enlever comme ça le con. Qu'est-ce qu'il fait ? On se retrouve à la fin pour une conclusion. N'hésitez pas à aller voter. De toute façon, on en reparle à la fin. Ciao. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez kiffé. Comme vous l'avez compris, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez qu'on la dénonce ou est-ce que vous voulez qu'on la dénonce pas ? Vous pouvez voter dans l'onglet communauté. Il y a un sondage. Vous pouvez répondre oui ou non ou dans l'espace commentaires en laissant le maximum de commentaires. Et à la fin, on fera en fonction de ce que vous, vous avez décidé. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Snapchat, n'hésitez pas à nous rajouter c'est camoff, c-a-m-o-f-f. Nous avons également un Instagram sur lequel vous pouvez nous suivre 24h sur 24. Il s'affiche en dessous. C'est cam-off-off-officiel. Si vous kiffez notre marque de vêtements, si vous avez envie de porter les mêmes vêtements que nous, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com Quand une serrure à vous est abîmée avant d'appeler un serrurier et de vous jeter sur le premier venu, n'hésitez pas à faire plusieurs devis et n'hésitez pas surtout à vous renseigner autour de vous pour savoir si la personne que vous avez appelée ne vous en a que pas. En ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était cam-off, à bientôt et portez-vous bien. Ciao !